Je pense que c'est le premier critère pour créer un exploit, c'est d'y croire et d'en être persuadé, d'être persuadé que c'est possible. Ensuite, bien sûr qu'il y aura l'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect athlétique qui va rentrer en compte, mais la première chose c'est de croire que l'exploit est possible et je pense qu'il est possible, parce qu'on a montré déjà par le passé qu'on était capable de marquer beaucoup de buts à domicile. On en a mis trois en deuxième mi-temps contre la Roma, qui est quand même une équipe assez solide défensivement. On a mis deux contre Besiktas en une mi-temps aussi et on s'est créé beaucoup d'occasions. Donc on sait que c'est possible, on sait que c'est réalisable. Maintenant, on sait que ce sera difficile, mais je vous le dis, le plus important est déjà de se convaincre que c'est réalisable. Mais je n'ai pas attendu 48 heures, je l'ai déjà dit à la fin du match, parce que j'ai vu les joueurs abattus, ce qui est normal après une telle défaite, quand on vient de terminer un match et tout de suite je leur ai dit qu'il fallait relever la tête et penser que l'exploit était possible la semaine prochaine et qu'il fallait y croire. Donc je pense que ce n'est pas la méthode Coué, c'est simplement... On a vu par le passé, dans les Coupes d'Europe, il y a toujours eu des faits de jeu, des rencontres improbables, que ce soit dans un passé récent ou dans un passé plus lointain. Mais je pense que le point commun à tous ces exploits, ça a été d'être convaincu mentalement que c'était possible avant le match. Après les matchs, on peut tout dire et tout analyser, c'est toujours plus facile. Pour moi, il y a eu quatre parties dans ce match, 20-25 premières minutes où on a beaucoup gêné cette équipe, on n'a pratiquement pas été mis en difficulté, on a eu une occasion nette de marquer. Ensuite, on leur a donné deux buts qui les ont mis en confiance et ils ont marqué le troisième tout de suite après la mi-temps. Ensuite, on a su réagir, on a su revenir, on a su marquer ce but qui est très important à l'extérieur. On a su aussi se créer des occasions pour mettre un deuxième but. Et malheureusement, pratiquement dans la foulée, c'est eux qui ont mis le quatrième, ce qui a déclenché une sorte d'euphorie dans leur tête. Et puis une fin de match qui a été très très débridée avec beaucoup beaucoup d'occasions de leur part. Et on reste sur cette fin de match, mais si on analyse bien le match dans sa globalité, je ne pense pas qu'il y ait trois buts d'écart entre eux et nous. Peut-être qu'on avait aussi à gérer nos émotions, c'est vrai. Et sur le match retour, il faudra à la fois mettre de la folie, parce qu'il en faudra, mais à la fois construire, construire notre victoire, construire notre qualification. Merci.